Salut tout le monde, c'est Roi Lovray, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle recrue du côté du HAC, il s'agit de Walid El Ajam, alors on en parle. Walid El Ajam est un joueur international marocain, oui international car il a été sélectionné une fois par le Maroc. C'est un joueur au poste de latéral droit, il a 31 ans, ce qui fait de lui un joueur d'expérience, donc à partir de là pour moi c'est un profil assez intéressant. Et puis voilà, il a fait deux clubs pro, alors il a été formé au Mans mais il a juste joué avec la réserve au Mans. Il a joué à Amiens de 2012 à 2019 et depuis 2019 il avait rejoint le club de l'Estac de Troyes. C'est un joueur qui a connu la montée, non pas une fois mais par deux fois parce que lui il a réussi à monter en Ligue 1 avec Amiens et à monter en Ligue 1 avec Troyes. Donc voilà, c'est un joueur en tout cas qui a fréquenté quand même des équipes de Ligue 2 qui étaient du coup dans les top niveaux puisqu'ils ont réussi à monter. Donc ça c'est un joueur qui sait comment monter, etc. Pour moi, Walid El Hajam, c'est un profil de joueur assez intéressant, comme j'ai dit, avec de l'expérience. Du côté du poste de latéral droit, le HAC en avait fortement besoin en cas de blessure de certains joueurs. Je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'avoir des blessures, c'est une évidence. Donc forcément, il fallait qu'on ait un joueur au poste de latéral droit et El Hajam, je pense, va pouvoir faire plus que dépanner. Je pense qu'il sera même potentiellement titulaire. Alors, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu ce que les amis Troyens disaient sur lui. Parce que c'est vrai que je fais souvent ça. C'est-à-dire que quand il y a un joueur, j'essaye un petit peu d'analyser ce qu'il faisait, bien sûr, dans son club précédent, mais surtout l'avis des supporters. Et c'est vrai que l'avis des supporters Troyens est qu'ils sont assez déçus de son départ. Donc c'est plutôt bon signe pour nous. Ça veut dire que c'est un joueur qui est encore du bon niveau. J'ai vu aussi des commentaires comme quoi, apparemment, il était peut-être un peu limite pour la Ligue 1. Ce qui est pour moi pas dérangeant parce qu'on est en Ligue 2. Donc voilà, je veux dire, c'est un joueur peut-être mieux fait pour la Ligue 2 et avec cette expérience justement. Mais en tout cas, la majorité des commentaires sur lui étaient très positifs venant des supporters Troyens. Donc je suis plutôt content de son arrivée. Maintenant, comme je le dis tout le temps, la seule vérité qu'on peut avoir, la seule conclusion qu'on peut avoir pour savoir si on a bien fait ou pas de le prendre, la seule vérité, c'est le terrain. Et le terrain dira de suite si on a pris la bonne décision. Le terrain, et j'espère une chose, c'est que ça, bon, je sais pas, j'ai pas eu un grand renseignement sur ce joueur, mais ça serait bien qu'il parle dans le vestiaire en fait, qui peut-être qu'avec cette expérience, il peut orienter peut-être les jeunes et ça peut être intéressant. Donc voilà, en tout cas pour Walid El Hadjam, excusez-moi franchement de la prononciation, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je lui souhaite évidemment la bienvenue au hack. Alors je suis juste un poil déçu, c'est qu'il a pris le numéro 17. Alors lui, à la rigueur, il y peut rien, mais le hack pour moi aurait dû bloquer ce numéro. On aurait dû retirer le maillot 17 tout simplement. Par hommage à Alex Bonnet, qui pour moi est un joueur historique de notre club et je trouve ça assez bizarre et assez choquant évidemment qu'un autre joueur utilise ce numéro. Moi, j'aurais été pour le retirer. Bon, après c'est un avis, j'ai envie de dire, personnel. Donc voilà, j'ai plus rien à ajouter, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, prochain match amical du hack, ce sera demain. Donc Parc, on a toujours, on ne sait pas si le hack va le prolonger ou pas. Enfin, va le prolonger, va lui faire signer un contrat parce qu'il est actuellement en essai. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, après il y avait aussi Zakaria Diallo qui est en essai au hack. Il n'avait pas joué le match précédent, il ne devrait pas non plus jouer demain. Donc apparemment le hack serait encore potentiellement intéressé. Donc il serait apparemment encore en essai. Maintenant, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Donc on verra, on verra en tout cas. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Bon, si vous voulez parler de L.A. Jam, de dire ce que vous pensez de ce joueur dans la barre des commentaires, faites-le. Et voilà, donnez votre avis. Donc voilà, bisous les amis. Et on se retrouve une prochaine, on verra quand. Parce que le mercato, on ne sait jamais quand ça peut tomber un joueur qui arrive. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Sous-titrage FR ?